voilà vous gardez l'image ouverte et on va passer à une autre alors les images qui sont sur le web généralement elles sont en s rgb c'est le profil couleur quelque chose qui peut déjà améliorer pas mal la photo c'est de d'attribuer à la photo l'espace s rgb et ça ça se fait dans le menu édition attribuer un profil édition attribuer un profil si vous choisissez ici dans la liste profil s rgb c'est tout en haut c'est un profil standard mais c'est d'ailleurs ça que ça veut dire standard rgb le voilà voilà si vous attribuez à la photo le profil s rgb ça pourrait déjà peut-être améliorer les choses donc ici ça ne le fait pas mais parfois ça va améliorer les choses de de faire ça voilà donc c'est une des premières choses à faire quand vous allez chercher une image sur le web vérifier que elle est bien en s rgb dans photoshop donc édition attribuer un profil peu améliorer les choses donc ici ça a changé tiens quand je viens de mettre le s rgb sur l'image de barack obama je coche et je décoche la case aperçu oui au niveau de la lisibilité dans le veston ici ça a changé pas mal de choses c'est moins ça a débouché les parties les plus sombres de la veste donc voilà le fait d'appliquer le profil s rgb menu édition attribuer un profil sur une image qui vient du web typiquement ça va la remettre vraiment dans les conditions dans laquelle elle doit être vue je reviendrai sur ces histoires de profil s rgb à un certain moment